Oui, on va goûter avec plaisir. Grillées ou effilées, ici, l'amande se déguste sous toutes ses formes. Très bon. Et on les vend au poids. Elles sont moelleuses et croquantes. Avec 28% de la production nationale, la Corse est la première région productrice d'amandes en France. Pourtant, depuis quelques années, la filière s'essouffle. À Arègne notamment, certaines exploitations sont laissées à l'abandon. Il y a peut-être 7-8 ans, je me rappelle, on était allés récolter les amandes à Arègne ici. On les avait décoquées, on les avait mis en sac. Mais c'était les dernières, parce que les anciens nous expliquaient que les arbres n'ayant pas été entretenues, si on ne les entretient pas, ils s'abîment, ils ne produisent plus. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup, beaucoup moins d'amandes ici, parce que c'est le village qui était député pour ça. Fruit emblématique des vergers d'Araignes, l'amande est célébrée chaque année. L'occasion de revaloriser un produit local très demandé. C'est une vraie filière, c'était une vraie filière présente au début des années 1900 sur la commune. Et grâce au foyer rural, cette filière a été relancée depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années maintenant, et on a bon espoir que ça reprenne un petit peu d'ampleur au niveau de la région. Et pour relancer le marché, le foyer rural envisage de construire une casserie pour tous les producteurs corses d'ici 2019. Car pour l'instant, les amendes sont transformées sur le continent, faute d'entreprises sur l'île. L'objectif, c'est de travailler un circuit court, une casserie sur la commune. Les amendes qui sont faits sur place, ça évite l'import de plants de l'extérieur, ça évite les rentrées, l'import de la maladie aussi avec. En France, près de 30 000 tonnes d'amandes sont consommées chaque année. De quoi encourager les futurs producteurs corses à parier sur l'amandier. C'est parti.